Alors nous sommes ici avec Jean Meurand qui a apporté ses connaissances à l'élaboration du livre La Tudigny et la route des abbayes. Alors M. Meurand, vous êtes intéressé à l'abbaye de l'Aube. On peut dire plein de choses sur l'abbaye de l'Aube, mais ce qu'on peut retenir c'est que pendant très longtemps cette abbaye a rayonné dans la région. Cette abbaye a effectivement rayonné et on peut dire que la Tudigny est presque un enfant de l'abbaye de l'Aube. Et c'est aussi sans mensonge, lorsqu'on arrive à l'Aube, on entre dans l'Aube par une portelette du XVIIe siècle mais qui est simplement, disons, l'entrée dans l'enclos de cette abbaye qui a eu son heure de gloire et on appelle cela la porte de la Tudigny. Donc c'est bien dire la parenté et presque la paternité de la Tudigny adressée à l'abbaye de l'Aube. Il ne reste plus grand chose comme trace. Des traces. Il reste beaucoup de traces en fait. Il reste beaucoup de traces et c'est cela l'objet, disons, d'une grande passion, c'est de redécouvrir toutes ces traces dans le paysage et dans l'environnement. Une des traces, c'est propre à l'Aube, mais c'est propre aussi aux autres abbayes qui ont été créées par la suite, l'abbaye de Donne et l'abbaye de Bonne-Espérance. Une des traces qui marque totalement le paysage, ce sont les fermes d'abbayes. J'ai fait le décompte dans l'environnement pour ces trois abbayes. Il existe encore 72 fermes qui portent des noms particuliers et qu'on sait, qu'on dit, c'était une ferme de l'abbaye de l'Aube, c'était une ferme de l'abbaye d'Aune, une ferme de l'abbaye de Bonne-Espérance. Rien que cela, déjà, montre, disons, l'importance de la route des abbayes au niveau de la Tudigny. Et cet écho va très loin, dans le fond, parce qu'il y a un arrière-pays. Mais ici, dans ce pays de Limon, il est normal qu'on ait développé ce grand potentiel agricole. Merci.